Un nouveau problème d'optimisation dont l'énoncé est repris devant vous. En fait, j'ai fait déjà la vidéo, la vidéo a été faite, mais bon, apparemment, il y a eu des ratés, donc je n'ai pas envie de tout réécrire, je reprends déjà ce qui est dans l'existant. Cette vidéo a été faite, je vais la supprimer et je vais remettre celle-ci à la place, je vais la réexpliquer. Donc, on demande de construire des boîtes de conserve plus économiques en utilisant le moins d'aluminium possible. C'est-à-dire que le moins d'aluminium possible, vous aurez compris, c'est au niveau de la surface latérale et de la surface des bases hautes et bas. Donc, pour un même volume, caractéristique de la boîte, il faut une forme cylindrique. Le volume, c'est 1 litre et le moins d'aluminium consiste à utiliser le moins de surface possible, donc la plus petite surface possible. Quel est le volume ? Bon, le volume, c'est assez simple. Le volume, c'est le volume d'un cylindre. Or, le volume d'un cylindre, c'est le rayon pi R² qui est la surface de la base fois la hauteur. Voilà, donc ça, c'est le volume de la boîte cylindrique. Par exemple, on travaille chez Marie-Thurman, on nous demande de fabriquer une boîte qui soit la moins consistante en aluminium, mais représentant un volume d'un litre. Lequel de ces volumes, de cette surface latérale sera, de cette surface totale sera, je veux dire, la plus adéquate au niveau optimisation. Bon, donc ici, ça, le pi R²H, c'est le volume en fonction de R et de H. Voilà, ça, c'est la question numéro 1. Quel est le volume ? Bon, la question numéro 2, c'est exprimer qu'il y a un volume constant. Mais on sait bien qu'on doit faire les boîtes pour un volume d'un litre. Il est inscrit ici. Bon, c'est pour un volume d'un litre. Il suffit de faire égal à un litre. Mais on sait bien qu'un litre, c'est un décimètre cube. Voilà. Alors maintenant, on demande, ça, c'est la question numéro 2, la 3, la surface totale. Mais la surface totale, c'est la surface, donc, des bases inférieures et supérieures. Donc, c'est pi R², mais comme on en a deux, c'est 2 pi R². Et à ça, ajouter la surface latérale. Mais la surface latérale, en fait, c'est le contour ici, 2 pi R, et c'est un rectangle, si on l'étend, c'est 2 pi R fois la hauteur H. Donc, c'est 2 pi R, H. Voilà la surface latérale. Ça, c'est la surface latérale. Voilà. Et ça, ce sont les surfaces des bases. Les deux bases. Donc, la surface totale, c'est la surface des deux bases plus la surface latérale. Et toujours en fonction de R et de H. Bon. Ça, c'est la question numéro 3. C'était la surface, l'expression de la surface totale. Maintenant, la surface totale, en fonction du rayon, pour l'exprimer en fonction du rayon, c'est ST en fonction de R. Mais R, il suffit d'aller rechercher l'expression du volume, en retirer la hauteur, et donc H vaudra 1 sur pi R². Puisqu'on a un volume de 1 litre, donc la hauteur vaudra 1 sur pi R². Voilà. Donc, ce sera 2 pi R fois H. H vaudra 1 sur pi R². Et je simplifie. Pi R, pi R², ce qui donne 1 sur... Je m'excuse. Je m'excuse. Donc ici, c'est ce qui fait 2 fois 1 sur R. Donc, on aura 2 sur R. On met au même dénominateur, ce qui fait 2 pi R³ plus 2 sur R. Et ça, c'est la surface totale, en fonction du rayon. Bon, maintenant, pour l'optimisation, comment ça se passe ? Pour l'optimisation, il suffit de reprendre cette fameuse surface 2 pi R³ plus 2 sur R. J'espère qu'on a bien vu. Ici, on voit tout. Ouais, OK. Voilà. Donc, 2 pi R³ plus 2 sur R, c'est la surface totale, en fonction du rayon, que je reprends ici. Je reprends. Ici, on le voit. Voilà, c'est ici. 2 pi R³ plus 2 sur R. Voilà, je reprends ça. Et là, j'optimise. Je fais la dérivée. Mais la dérivée, apparemment, elle n'est pas là. Mais je vais la refaire, parce qu'en fait, je l'ai effacée. Je vais la refaire. On va dériver ceci, alors, de pi R³ plus 2 sur R, parce qu'il est manquant dans notre suite du raisonnement. Voilà, donc on a 2 pi R³ plus 2 de tout sur R à dérivée et à égaler à zéro. Voilà, ça, c'est la surface latérale, en fonction du rayon. A dérivée et à égaler à zéro. Bon, la dérivée du numérateur, c'est 4 pi R fois le dénominateur qui vaut R, moins 2 pi R², qui est le numérateur, plus 2, fois la dérivée du numérateur qui vaut 1, puisque la dérivée de R vaut 1. Le tout sur R². Donc, j'ai appliqué juste la formule F sur G. Dérivée, c'est F'G moins FG prime sur G². C'est juste ça. Donc, ça fait 4 pi R² moins 2 pi R². Si on a 4 pi R² moins 2 pi R², ce qui fait 4 moins 2, c'est 2 pi R², moins 2, le tout sur R². Voilà. Et alors, bon, il faut égaler ça à zéro. Donc, ce qui fait 2 pi R², donc, ici c'est 2 pi R², ici c'est combien ? Je me suis tromper, c'est 2 pi R², ici c'est 2 pi R², j'ai été un peu trop vite. Là, parce qu'on a 2 pi R² plus 2, ici. Donc, c'est 2 pi R² plus 2, ce qui fait 6 à ce moment-là. 6 pi R² fois R, moins 2 pi R². Ça c'est bon, plus 2, et le restant est bon, c'est juste le cube qui n'était pas bon, donc je dois le remettre. Ça fait 6 pi R², fois le R qui est le G, ce qui fait 6 pi R³. Voilà. Donc là, on a 6 pi R³ moins 2 pi R³ à ce moment-là. Voilà. Ce qui fait 6 pi R³ moins 2 pi R³, ce qui fait 4 pi R³. 4 pi R³ moins 2, donc moins, avec le, si j'enlève la parenthèse, ça fait moins 2, voilà, point. 4 pi R³ moins 2 égale à 0, ce qui fait que 4 pi R³, le numérateur doit être nul. 4 pi R³ égale 2. Pour annuler, il faut que 4 pi R³ vaut 2, 2 moins 2 vaut 0. Donc R³ vaut combien ? 2 sur 4 pi, ce qui fait 1 sur 2 pi, ce qui fait racine cubique de 1 sur 2 pi. Et la racine cubique, donc, attendez, attention que ça c'est R, parce que je prends la racine cubique. R³ vaut, c'est... J'essaie de gagner de la place, mais bon, tout ce que je fais, c'est plutôt... Je veux dire faire des choses qu'il ne faut pas, c'est plus que faire des choses qu'il faut. Donc on a dit, 4 pi R³ moins 2 doit être nul. Voilà. Ce qui veut dire que R³ est égal à 2 sur 4 pi, donc est égal à 1 sur 2 pi. Si je prends la racine cubique dans chaque membre, c'est qu'il fait 1 sur racine cubique de 1 sur 2 pi. Et racine cubique de 1, c'est 1. Donc ça revient à 1 sur racine cubique de 2 pi. Voilà la réponse. Voilà que vaut R. Et ça, la question-là, c'est la question... Quelle est la valeur de R pour rendre la surface minimale ? On vient de le trouver. R égale à 1 sur racine cubique de 2 pi. Bon, maintenant, il faut chercher cette surface minimale, cette surface totale minimale. Maintenant qu'on a la valeur de R qui est fixée, on connaît la fonction de la surface totale en fonction de R. Il suffit de remplacer par R par la valeur qui minimise, je veux dire, la fonction de surface. Donc c'est 1 sur racine cubique de 2 pi. Voilà, donc je remplace par R par racine cubique de 1 sur 2 pi. Donc ce qui fait 1 sur racine cubique de 1 sur 2 pi au cube, parce que j'ai R cube. Donc c'est R au cube. Donc là, ça va revenir à 1 sur 2 pi. Mais comme on a 2 pi fois 1 sur 2 pi, tout ceci vaudra 1. Voilà. Et 1 plus 2, ça fait 3. On aura ceci qui vaudra 1, plus 2, ça fait 3. Et ceci vaut 0,54. Et 3 divisé par 0,54, ça fait 5,55. Donc je vais refaire ce calcul. 3 divisé par 0,54, c'est bien 5,55 ou 56. Ce qui fait 555 cm². Et l'unité, c'est des décimètres carrés, parce qu'on a pris des litres au départ. Comme c'était des litres, les litres, ce sont des décimètres cubes. On l'avait dit au départ. Le volume pour 1 litre. Et 1 litre, c'est un décimètre cube. Donc on a travaillé avec des décimètres, indirectement. Donc là, je dois remettre la réponse en décimètres carrés. Et le rayon, le rayon trouvé, c'est en décimètres. Quand je dis 0,54 ici, là, ceci, c'est en décimètres, totalement. Parce que si on veut en centimètres, c'est 5,4 centimètres. Par contre, 5,55 décimètres carrés, c'est 555. 555 centimètres carrés. Et ça, c'est la surface totale pour avoir un volume de 1 litre avec un cylindre, la forme d'un cylindre. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous remercie.